Musique Bon, on y va, allez-y, entrez. En fait, j'ai toujours été une personne très curieuse, très soucieuse de découvrir, d'apprendre. Et vers 8 ou 10 ans, j'ai découvert plusieurs livres, dont un d'Alain Decaux, qui racontèrent la Révolution française aux enfants. Et ainsi, peu à peu, est née cette passion de l'histoire, de la découverte de l'histoire et de la géographie, et puis ensuite de l'enseignement. Et une troisième, sur les conflits au Moyen-Orient. Donc trois leçons qui sont très intéressantes pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Parmi les casquettes figure mon investissement dans la PHG, l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Avec une équipe dynamique, je participe à l'organisation d'un festival national d'histoire et de géographie à Amiens. L'idée, c'est de s'appuyer sur les territoires, de valoriser les territoires, parce qu'ils, finalement, sont porteurs d'histoire, d'une histoire même très riche pour ce qui concerne le département de la Somme. De nombreuses activités ont été organisées en lien avec le territoire. Des ateliers guidés par des universitaires, comme la découverte de la cathédrale d'Amiens. Des visites de terrain, comme celle à l'historial de Péronne ou sur les champs de bataille de la Somme. Et ensuite, des ateliers, des conférences pour mieux appréhender les territoires, pour mieux appréhender le département de la Somme. Pour moi, l'histoire et la géographie, ce sont vraiment des disciplines vivantes, dynamiques, qui ne sont pas du tout ringardes, à mon sens, dépassées, anciennes, où on s'ennuierait. C'est vraiment quelque chose qui doit être très vivant. Donc j'essaye de mettre cela en application avec les élèves. Ils souhaitent également la création d'une institution internationale. Message au Congrès des États-Unis. On pourrait rapprocher ça de quelle idée ? De la paix. Liberté absolue de la navigation sur mer. Il arrive, avec ses anecdotes, à nous faire des petites pauses dans le cours. Et du coup, on arrive quand même à se détendre et en même temps à bien avancer. Donc c'est gagnant. Déjà, sa manière de nous parler, il ne met pas trop de barrières. Justement, du coup, c'est agréable. On dirait qu'on est plus dans son cours. J'ai envie de dire un peu décalé aussi, parce que pour le coup, ce n'est vraiment pas des cours comme les autres. C'est un des seuls cours dans lesquels on a vraiment envie d'aller. À mon sens, c'est vraiment quelque chose de très important que de rendre ces disciplines accessibles à tout le monde. Et là où est la difficulté, c'est qu'il faut prendre d'un côté les dernières avancées de la recherche universitaire, donc des travaux très élaborés qui ont été publiés, qui ont été réalisés sous la forme de thèses, et de les transposer au monde enseignant, puis ensuite à tout le monde, aux élèves, mais également au grand public. C'est là notre défi. Sous-titrage Société Radio-Canada